Salut tout le monde, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mario & Luigi Paper Jam Bros, épisode 15, 16, 15 je crois. Donc, on va continuer, alors là je ne sais plus exact, ah mais si, on a dû vous faire le tour pour aller chercher l'espèce de machin bon là. Et, oh, ok, je ne sais plus si on l'avait battu ou quoi, peut-être que quand on quitte parce qu'on, après une sauvegarde, ça fait réapparaître les méchants, je ne sais pas, je n'en sais rien. En tout cas, c'est la dernière vidéo de Mario & Luigi Paper Jam de cette année, mais c'est certainement pas la dernière. Je vais essayer de vous en sortir peut-être tous les jours cette semaine, sans compter le week-end, tout simplement parce que vous êtes beaucoup, beaucoup à suivre le let's play. Et je me dis que, bon, voilà, c'est peut-être le moment d'en profiter et de vous en donner à fond. Parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous avez eu le jeu à Noël et vous hésitez quand même pour commencer le jeu parce que vous voulez d'abord voir mon let's play. Donc, enfin, je pense surtout à Junior, donc bonjour à toi. En tout cas, bah, oui, si tu veux, tu peux jouer, moi je ne t'interdis pas. Mais bon, on va avancer plus vite pour que, voilà, pour que tu puisses savoir. Puis aussi pour les gens qui sont bloqués, comme ça, ça peut vous aider. Comment on va aller de l'autre côté ? Ça, c'est une question. C'est un détail auquel je n'ai pas pensé. C'est bizarre. Ah bah, ok, c'est grave simple en fait. Enfin, je pense. Oui, oui, j'ai eu peur qu'au final, il faille faire un truc extrêmement bizarre. Mais, oh, carotin ! Ça faisait longtemps. Alors, petit carotin. Oh, hé, le revoilà ! Bon, on l'a bien vu, oui. Qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est quoi ce truc là-bas ? D'accord. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le pont de l'autre côté. Comme ça, ça va nous permettre de... Oh là là, ok, bon, allons-y. Hé, mais j'ai même pas la... Ok, j'ai même pas l'initiative, je croyais. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai jamais vu cette attaque. J'ai jamais vu cette attaque, mais en tout cas, elle est grave simple. Là, je l'ai pas trop... Je l'ai pas vu passer, quoi. Euh, ouais. Oh, bien, mais... Ça les nique en un coup, ce truc. Ils sont graves nuls, en fait. Esquive, masse, lance de papier. Mais je sais, je sais, je sais. J'assure, bien sûr, c'est tout. Et alors, question du jour. Donc, quel est votre jeu 3DS ? Euh... Quel est pour vous le meilleur jeu 3DS de l'année ? Euh... Donc, je précise quand même qu'il s'agit de l'année 2015. Je dis ça pour la postérité, parce qu'on sait jamais quand nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants regarderont cette vidéo en l'an 40 500. D'ailleurs, ça fait combien de arrière pour arriver à l'an 40 000 ? Bah, si vous voulez vous amuser, calculez-le. Mais, donc, voilà. Il faut quand même leur préciser qu'ils ne disent pas leur jeu 3DS de l'année 40 500, mais de l'année 2015. Même si je doute qu'il y a encore des 3DS, 40 500, c'est ça ? Je sais plus. Alors, donc maintenant. Qu'est-ce que... Oh, bien ! Là, il y a des... Enfin, il y a énormément de pièces. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent l'entourloupe, hein. De mettre autant de pièces ici, à mon avis, c'est pas... C'est pas safe. Il y a anguille sous roche. Par contre, le petit... Voilà. Le petit ninja, on va le laisser tranquille. Si je peux m'en passer de le battre, ça va. Puis, en plus, j'étais en train de parler, mais notre Mario des familles est passé niveau 16. C'est cool. Et là, on va aller voir ce que Carotin est là pour nous. Oh, bah attendez, on peut le prendre, le truc, là. Ah bah oui, mais on va peut-être pouvoir défoncer Carotin avec ça, justement. Une pomme. Ouais, parce que si on va là-bas... Non. Alors, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faille faire. Oula. Ok. Voilà, bien. Oh ! Il est tombé dans l'eau. C'était pas ce qui était prévu. Le pauvre. On va quand même devoir le rattraper. Non, il est pas mort. Ah, il s'en va. Carotin revient ! Oh ! C'est quoi cette nouvelle attaque ? Ah, il n'y a que Luigi qui s'occupe de l'attaque. Les autres sont partis rattraper Carotin, alors que de toute façon, ils ne pourront pas l'avoir. Cette fois, pour le coup, je dois bien le dire que c'était Luigi le plus compétent. Alors, vous avez obtenu une attaque pré-rapi-bombe. Ok. Bon, on va quand même voir comment elle fonctionne, parce que depuis que j'ai découvert quand même que j'avais des super attaques, que je ne savais pas trop comment... Que je ne savais pas m'en servir, genre l'attaque de la fusée, là. C'est un truc dont je ne me suis jamais servi, alors qu'en fait, c'est grave utile. Guide. Ah oui ! C'est vrai que je n'ai pas pris un nouvel amiibo. On devait passer un nouvel amiibo. Bon, on fera ça dans le prochain épisode. Donc, on va... C'était où le combat ? Attaque. Voilà. Et... Rapi-bombe. Donc, bah, essaie. Pousser le particulaire vers la droite pour lancer des bombes, puis A pour les frapper. Oh, il me semble que c'est pas... Il me semble qu'on avait déjà un truc similaire dans le Mario & Luigi d'avant. De toute façon, il faut savoir que la plupart... Ok. La plupart des attaques viennent d'anciens Mario & Luigi. Oula, par contre, je suis grave mauvais, en fait. Ah, d'accord, oui, c'est vrai qu'il faut aller ultra vite. En fait, ça va, parce que finalement, il suffit juste de prendre le coup de main, si je me souviens bien. Il faut faire genre... Ok. Bon, c'était déjà mal parti. On est... Oh ! Ah bah, par contre, il faut vraiment avoir plus le coup de main que ça, parce que là, j'étais... Est-ce qu'on peut rester appuyé sur le stick ? Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe si on reste appuyé ? Non, ça marche pas. Ben voilà, c'est pas difficile. Et voilà. Alors qu'en plus, j'avais perdu du temps au départ. En fait, c'est vraiment un timing à avoir. Une fois qu'on a le timing, c'est facile. Il n'y a pas du tout... Enfin... Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de challenge, parce qu'effectivement, je sais que je vais me louper... Mince. Je sais que je vais me louper à la première occasion où je ferai cette attaque. Mais non, mais en fait, il faut le timing, quoi, c'est tout. Et pourquoi j'ai retiré la main alors que j'en avais besoin ici ? Voilà. Oh, une bébobombe. C'est nouveau, ce truc. Et ils visent bien, en plus. Ça va bien gérer. Et ils avaient mis qu'un seul générateur pour leur porte. Allez, Bowser. Et en plus, quand il n'y a plus de générateurs, la porte s'ouvre. Vous avez désactivé le portail ! Wiggler est heureux ! Wiggler sait que le méchant a laissé d'autres déchets par là-bas. Wiggler va aller nettoyer le reste de la forêt. Bah oui, mais Wiggler, j'espère qu'il ne va pas falloir te renourrir. Par contre, il en fait du boucan quand il marche. Il est gros en même temps. Il y a un problème... On dégage de la forêt de Wiggler ! Il monte déchet ! Allez, ouste ! Wouah, Wiggler a fait place nette ! Et ça ne nous aura coûté qu'une demi-tonne de fruits et quelques bombes. Ouais, c'est quand même pas mal. Heureusement qu'on ne les a pas payés. Sinon, je ne l'aurais pas fait, de toute façon. Ouais, d'accord. Alors, où est-ce que ça va nous mener tout ça ? Est-ce que... J'ai pas XP ? On va dire qu'il n'y avait pas besoin. Je suis sûr qu'il va y avoir un boss dans pas longtemps. D'ailleurs, arrêtez de spoiler le jeu dans les commentaires. Je vous vois, je vous vois, vu que je lis les commentaires. Et à chaque fois, ça m'embête. Parce que je sais déjà qu'il y a... Ok, c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Mais parce que je sais déjà quel boss... Ah oui, mais il y a peut-être un truc à ouvrir. Oui, donc j'allais dire, je sais déjà quel boss on va avoir prochainement. Et ça m'embête. Mais je ne vais rien dire à ceux qui suivent la série et qui n'ont pas eu les commentaires. Alors, ok. Ouais. Mais en fait, je ne crois pas qu'il y ait un passage par là. Ouais. Enfin, il y a juste un truc pour Paper Mario. Mais en tout cas, le truc de la fontaine, on ne pourra y passer que dans longtemps, en fait. Quand on aura le nouveau pouvoir, le pouvoir de creuser. Qu'on a dans tous les Mario et Luigi, mais qu'on n'a toujours pas ici. J'ai l'impression que c'est le Mario et Luigi dans lequel on l'a le plus tard de tous les Mario et Luigi, quoi. Ok. Alors, allons voir ces pignons de piranhas. On n'a pas encore vu comment ils se combattaient. Donc, allons voir comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y a des dangers, là, si j'ai foncé. Ouais, non, ça leur fait quand même des dégâts. Alors. Ok. D'accord, bon. Ça commence bien. En même temps, c'est normal. C'est la première fois que je les combats. Comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas savoir les patterns des élus la première fois que je les combats. Surtout que c'est nouveau. Dans chaque Mario et Luigi, il y a des nouveaux patterns. Par contre, le pauvre Mario, là, il est brûlé et ce n'est pas bien du tout. Mais ils ont grave de vie, en fait. Oula. Alors là. Ok. Là, c'était assez évident, en fait. Je ne sais pas comment j'ai fait pour louper, mais c'était assez évident que ça allait attaquer Paper Mario. Waouh. Il a pris cher, Mario. Là, Mario, il va regagner des vies parce qu'il est hors de question qu'il meurt. Un super champi, plutôt. Ah non, mais en plus, même Luigi, il n'a plus beaucoup de vies. J'aurais dû aller me régénérer au lieu d'aller faire le full. C'est tout, moi. Bah, j'utiliserais ça entre les combats. Alors là. Oh. Mince ! J'ai fait trop tôt. Mais là, ouais, j'avais compris. En fait, j'ai compris. C'est juste que je n'ai pas encore saisi le timing. Ok. Et là. Comment on est censé savoir cette histoire-là ? C'est bizarre. Bon, bah, on peut utiliser notre attaque frère qu'on vient. Ah bah, c'est Mario qui l'a, c'est pas Luigi. Alors, c'est Luigi qui l'a remarqué, mais c'est Mario qui l'a pris. Ok. Pourquoi pas. Donc, bah, on peut la prendre. Voilà. Rapid bombe. Ah, par contre, elle coûte cher quand même, en fait. Est-ce que je vais réussir à avoir le timing ? Parce que si j'ai pas le timing dès le départ, en fait, c'est pas la peine. Si, c'est bon. Pas mal. Bien. Génial. Excellent. Et ça n'a pas tué toutes les... Rapid bombe excellent. Eh, trop bien. Et là, le pauvre... Ok, bah, il va se refaire brûler. Il n'y a pas de choix. D'accord, donc, quand c'est une grosse, ça attaque Mario derrière, là, Paper Mario. Et quand c'est des petites, ça attaque les deux devant. Ah, c'est dommage que le combat soit fini, là, parce que ça fait que Paper Mario, là, il se retrouve sans aucune copie, hein. C'est moyen-moyen, tout ça. Alors, bah, les champis. On va prendre des champis normaux. On a largement assez. Mario n'aura pas toutes ses vies, mais à 8 près, c'est pas ça qui va nous gêner. Par contre, j'aime pas trop les combats avec les plans de Pyramas. Oh, les amis de Wiggler ? Il est où ? Par ici. Oh, encore ? Regardez ça. Ce portail électrique est encore plus grand que l'autre. Wiggler ne peut pas passer. On a bien vu, hein. Donc, il va falloir rechercher encore des bombes, j'imagine. Elle, je sais bien comment la prendre, mais où est-ce qu'on va l'amener, en fait ? Pour moi, c'est trop tôt. On réussira pas à l'amener jusque-là en si peu de temps. Attendez, on court toujours, là, oui. Il y a plein de trucs qu'on peut avoir avec la main, mais ça prend grave du temps, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? Un gant, point, euh, point quoi ? Point quoi ? Point étoile, ah oui. Point quoi, j'étais en train de paniquer. Allez, un petit combat en plus. Ça fait un peu d'action. Bien, un coup de chance. Alors là, oh, ok. Apparemment, il y a un habit qu'on pourra mettre à Paper Mario plus tard, qui fait qu'en fait, euh, bon allez, pendant qu'on y est, qui fait qu'en fait, tout simplement, Paper Mario regagne une copie à chaque début de tour. Et alors ça, je sais pas quand est-ce qu'on le débloque. Je sais pas si vous savez, mais ça, il me le faut impérativement, quoi. Il n'y a pas photo. C'est obligatoire. On n'avait même pas tué un seul. On l'a vu, il fait 100 points de dégâts et ça ne suffit pas à le tuer. Ok, c'est bon, j'ai totalement pris le coup de main. L'autre, par contre, peut-être un peu moins. Enfin, l'autre attaque, mais on verra ça. De toute façon, c'est à force d'œuf. Donc là, ok. Ah mince, bon, là, par contre, j'ai carrément sauté trop tôt. Oh, pauvre Mario, il est encore brûlé. Mais F, ouais, mal. La plante piranha F est mal. Je vais pas lui faire 100 points de dégâts. Oh mince. Et quelqu'un m'a parlé aussi dans les commentaires, qui m'a dit, euh, ah, tu peux pas faire vie copie avec Paper Mario, ou tu peux pas encore faire vie copie, ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que, peut-être à un moment du jeu, Paper Mario pourra avoir vie copie. Alors si vous avez le jeu, ne nous spoilez pas, ne le dites pas dans les commentaires. Mais, euh, en tout cas, ça m'inquiète. Enfin, si c'est le cas, je suis pressé d'y arriver. Parce qu'avoir autant de copies avec Paper Mario, ça va être vachement cool. Euh, pfff, ouais. On va pas, ouh là. Oh mince. Oh, il m'a attaqué, il a l'initiative. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah non, c'est parce que j'ai foncé. Et que j'avais oublié, quand on leur fonce dessus, euh, bah, voilà ce qui nous arrive. Euh, allez, une petite attaque trio. Mais, euh, Paper Mario, il en a compte des nouvelles attaques trio. Parce que là, j'ai l'impression que j'en débloque jamais. Et pourtant, elles sont cool. Elles sont beaucoup plus inventives que les attaques des frères. Enfin, c'est normal, en même temps, c'est, oh, c'est le principe du jeu. Ok. Hum, hum. J'arrive jamais à faire vraiment un sans-faute là-dessus. J'arrive à faire un excellent, quand même. Parce que si on loupe un, on a quand même un excellent, mais c'est pas, c'est pas un parfait, quoi. C'est, c'est dommage. Oh. Je les ai massacrés. Ça fait mal. Euh, allez. Un petit coup de marteau. Et quand est-ce que Luigi il peut faire Mario et il demande de niveau A, mais il faut que je retourne mon 1-up. Parce que je vais jamais l'utiliser et j'ai le max de points. Là, c'est qui ? Ah, c'est Mario. Voilà. Bye bye. Euh, ok. Allez. Non, mais c'est pas à mon tour. Oula. Je m'attend... Je croyais qu'il allait attaquer Luigi. Honnêtement, je croyais qu'il allait attaquer Luigi et j'allais pas me défendre. Ça aurait été plutôt bête. J'ai 5100... C'est pas de l'XP, ça. Je sais plus ce que c'est. Là, y'a rien non plus. Je vais pas aller rechercher dans les pièces. Jusqu'à maintenant, j'en ai largement assez. Mais attendez, mais là, ça va poser un problème parce que je la ramasse. Ok. Et maintenant ? Je suis grave lent, hein. Je vais y arriver à temps ou pas ? Ah, y'a moyen. Y'a moyen. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Je croyais qu'il fallait activer un mécanisme pour qu'il y ait plus l'huile et tout, mais non, non. C'est bon, ça se fait tranquille. Mais là, c'est quoi cette espèce de bouillasse ? C'est la haine qu'il y avait dans la course. C'est bizarre, hein. Comment on va avoir... Ah non, lui, c'est celui qu'on vient de faire. Donc là, y'en a un autre qui est... Euh... Quelque part. Ah, mais là, bah... Ah, c'est pour ça qu'il y a des espèces de... de bumpers ici. Bah non. Attendez, elle est où ? Ah, le ninja, ça... Oh là ! C'est la première fois qu'un ninja se lève pour aller nous attaquer. Je savais même pas qu'ils étaient capables de faire ça. Oh ! Il va plus aimer que... Bah, qu'on lui fasse rien. Euh... C'est comment déjà ? Ah, d'accord. Ah, j'avais oublié ! Ah, c'est tricky ! J'avais oublié. Ça, je m'y ferai jamais, donc. Ok. J'ai compris ! Je crois que c'est la première fois que j'évite l'attaque d'un ninja de papier. Je crois, hein. Ça se trouve... Non, mais... Bon, par contre, j'arrive pas à lui tomber dessus, mais chaque chose en son temps. Euh... Et lui, qu'est-ce que... Ouh là ! Ok. Ok, mince. Par contre, c'est bien parce qu'on leur fait grave de dégâts en faisant ça. Euh... Qu'est-ce qu'on va avoir qui peut être marrant ? On va pas refaire ça. Moi aussi, allez, on a... On a plein de... On a plein de points. Donc, on peut. Allez ! J'aimerais bien avoir le même marteau. Si vous avez acheté Paper Mario en... Enfin, Mario... Wow, Paper Mario... Mario lui dit Paper Jam en boutique. Est-ce que vous avez eu les Paper Craft ? Parce que moi, j'étais trop triste, justement. Enfin, je suis content, quand même, que Nintendo m'ait passé le jeu. Mais j'aurais été encore plus content s'il m'avait passé un Paper Craft en plus. Mais là, il en reste plus beaucoup. Je crois qu'il est mort, là, le normal. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Je sais pas, hein. Il me semble en avoir vu qu'un. Eh, mais j'ai encore oublié le 1 up en bas. Ah non, il en reste plus qu'un. Oh ! Coup fatal aux ennemis de même niveau que l'utilisateur. Ne fonctionne pas toujours. Ah, on va aller mettre ça dans mon deck. Donc ça, bah, retourner. Allez, on attaque lui, parce que c'est celui que j'ai le plus de mal à éviter. Mais ça suffit pas ? Oh ! Ah ! Euh... Ok. Vas-y. Oh, mince ! Bon, c'était trop tôt, mais c'est pas grave. Ça a marché quand même. Euh... Qui l'attaque déjà ? Ah oui, c'est celui qui est rouge. Ça, je m'en souviens bien. Ah, j'aurais dû prendre le truc spécial XP. Je vais le prendre, d'ailleurs. Voilà. Augmente de 25% de l'XP après le combat. Enfin, c'est mieux de l'utiliser pour les boss, en fait. Mais bon... J'ai plein de points étoiles à utiliser, donc allons-y. Non, 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 non. On va pas utiliser une raquette trio pour un ninja qui se retrouve tout seul à la fin du combat. Voilà. Un saut normal, tranquille, ça va. Salut ! Alors, on va arranger notre deck. Oh ! J'ai bien fait utiliser les 25% supplémentaires, parce que grâce à ça, j'augmente de niveau. Alors, menu... C'était où ? C'était quoi, déjà ? Ah oui, c'était les cartes de combat. Donc, notre deck. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer de notre deck ? L'option changer de paquet a été ajoutée. Ah, on peut créer plusieurs paquets de cartes. C'est bien, mais je me servirai jamais de cette option. La défense. Ah, bah, je l'avais déjà retirée. Parce que ça... Oh ! 100 dégâts à tous les ennemis de papy brillant, c'est bien. On va retirer ça. Et on va prendre ça. Et ensuite... Le truc des pièces... Non, le truc des étoiles, j'en sers jamais les trucs des étoiles, en fait. C'est où les trucs des étoiles ? Ah, alors... Si vous esquivez la prochaine attaque, voilà. De toute façon, je n'esquive jamais la prochaine attaque, alors... Et, voilà. Par contre, je vais avoir un deck qui utilise quand même beaucoup, beaucoup de... Oula. Ok. Qui utilise quand même beaucoup d'attaques spéciales. Enfin, beaucoup de points étoiles. Oula, je ne m'attendais pas à ce combat. Ben, allons-y ! Commençons à 3 fois 10 points de dégâts. C'est toujours cool. Même si ça ne tue personne. Enfin, ça a tué des masquasses, mais ce n'est pas ça le plus important. On ne va pas réutiliser... Non, allez. Parce que eux, là, les petits... Les petits masquasses, en plus, on les tue facilement, donc ce n'est pas la peine de gâcher des comptes contre eux. Qui attaque, là ? Qui attaque ? Là, allez. Paper Mario. Et là, encore Paper Mario. Easy, easy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'avais jamais vu cette attaque. Oula. Heureusement qu'ils ont attaqué Paper Mario, parce qu'ils auraient attaqué quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas pu m'en sortir. Ouais, ben, on va attaquer la plante piranha. Enfin, la pyro piranha, en fait. Ils aiment bien, dans les Paper Mario, mettre des pyro piranhas, et dans les Mario Luigi, qui ont, en fait, exactement la même couleur que les piranhas de base. Ce qui n'est pas très normal, mais bon. Comme vous voulez. Parce que normalement, les pyro piranhas... Enfin, c'est vrai que dans les Super Mario Bros, et même les New Super Mario Bros, en fait, c'est moi qui m'abuse. Les plantes piranhas de feu ont la même couleur que les normales. C'est dans Super Mario 3 des Landes qu'elles ne l'ont pas, en fait. Donc, je suis en train de faire d'une exception, une règle. Mais, en fait, ce n'est pas le cas. Donc, je m'excuse pour ce que je viens de dire. C'était absolument faux. Allez, petit Paper Mario. Yes ! Ah, et aussi, l'un d'entre vous m'a dit dans les commentaires qu'à partir du moment où je pourrais avoir... Comment ça s'appelle ? Les poids qui sont sous le sol. Il faut impérativement que je mette tous les poids de... Ok... Ah, mince ! Ah, j'avais mal vu. Donc, il faut impérativement que je mette tous les poids... Ok... Voilà. J'arrive plus à parler de que je mette tous les poids de vie sur Paper Mario et que j'arrive à, genre, 30 points de vie à Paper Mario parce que c'est vraiment la meilleure technique. Et, effectivement, ça doit l'être parce que ça fait que, de ce côté-là, bah, les... Enfin, quand on arrive à ce point-là, les copies de Paper Mario deviennent quasiment imbattables, en fait. Il faut pas oublier que tous les points de vie de Paper Mario, je me pointe qu'il en a que 13, entre guillemets, mais en fait, il en a 13 x 6. Euh, non, pas 13, il en a 30, en plus. Et il en a 30 x 6. Donc, finalement, c'est énorme. Ouh là ! Pourtant, j'avais bien compris que c'était le premier, mais ça n'a pas suffi de le comprendre. Il fallait encore l'éviter. Salut ! Eh, il faut que je reprenne un champi, là. C'est... C'est impératif. Euh... Où c'est ? Où c'est ? Voilà. Alors, objet. Champignon. Ok, ouais. Parce que le bloc, il est ultra loin. Donc, euh... Alors, par contre, il serait bien à un moment, quand même, d'avancer. Comment... Lui, c'est un peu plus chaud, quand même, parce qu'on va loin. Et on ne peut pas courir avec le truc, hein. Allez. Vite, 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 vite. On est sûr qu'on ne peut pas courir. Ah mince, c'était pas le bon. Ouh là ! Je fais crever ! Oh ! Oh, mais ça ne me fait pas de dégâts ! Oh là 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 ! C'est ultra easy, en fait. Donc, c'est bon, il suffit de prendre le bloc qui est en haut, et on va y arriver. Euh... Ok. Ah, non, ça m'a annulé la main. C'est comment déjà ? A, B, Y. Je choppe cette bombe. Quand elle est encore sous sa forme de B, là, accrochée à l'arbre, j'ai l'impression que ça ressemble au Peste Mojo, dans Zelda. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, ça y ressemble fortement. Et voilà, la porte est ouverte. Alors. Oui, oui. Merci de vous être occupé de ce portail électrique. Vous avez vraiment la technique pour ce genre de situation. Wiggler va voir s'il y a d'autres déchets par là-bas. À plus tard. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas ? On devrait y aller aussi. Je suis certaine que le mont Fepacho est droit devant. Donc, à mon avis, le boss n'est pas loin. Est-ce qu'on ne devrait pas sauvegarder quand même avant ? Parce qu'au cas où, vu que je n'ai pas gagné de vie... Nia-haha ! Ok. Fallait s'y attendre. Hé ! C'est la version 3D de Kamek. Le vrai Kamek, tu veux dire. C'est pourtant pas sorcier. Oh, le jeu de mots, c'est pas sorcier. Quoi qu'il en soit, la balade s'arrête ici. Nia-haha ! Ouais, et c'est tout ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Hein ? C'est nouveau, ça ? Il va falloir l'attraper ? Il va falloir faire quoi ? Si il vous touche 3 fois, c'est terminé pour vous. Et n'essayez même pas d'utiliser ces bourgeons-bompes contre moi. Ça va être la première fois qu'il va y avoir un combat qui se passe de cette façon. C'est cool. Oh. Oh, mais c'est... Alors là, je suis... Je suis bouche-bée. Parce que je suis étonné. Oula. Il m'a touché. Attendez. Oui, oui, oui. Vous avez eu de la chance. Je n'ai pas compris comment faire pour ne pas se faire toucher, mais on va bien comprendre. C'est à ça que servaient tous ces marqueurs. D'accord. Mais c'est cool. C'est la première fois qu'on voit ce genre de combat dans un Paper Mario. Oula, qu'est-ce qu'il fait, là ? Hein ? Ah, bah oui. Fidèle à lui-même. Ouais, merci. Il n'y a pas la peine de me montrer que tu te téléportes dans tous les trucs possibles. Je sais comment ça marche, Kamek. Nya ! C'est bien regrettable pour vous. Mais les bourgeons-bompes n'ont aucun effet sur mon champ de force. Ah, il va falloir tirer quand il n'y aura plus au champ de force. Le champ de force qui protège Kamek s'abaisse chaque fois qu'il se téléporte. Profitons-en. D'accord, bah, il faudrait déjà avoir un bourgeon. Où est le bourgeon-bombe ? Bah, attendez. Ah, il est là. Voilà. Ok, donc là, j'imagine qu'il faut aller le voir. Kamek va nous tirer dessus. Ok, il apparaît là et là. Oh ! Mais il m'a encore touché. Mais comment on fait pour ne pas se faire toucher ? Aïe ! C'est que vous me feriez presque mal, bande d'abru... bande d'ayuri. J'avais lu abruti. Oula. C'est bizarre, je ne comprends pas comment ne pas se faire toucher. Il va falloir qu'on comprenne parce que là, c'est le dernier coup. Et si je me fais toucher, c'est fini. On va voir. Alors. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, il fait des copies. Oula. Comment on va comprendre la vraie ? Le vrai Kamek, c'est moi. Voyons si vous saurez vous d'en rappeler. Ah bah oui, bah si c'est juste ça, vous vous fichez de moi. C'est grave facile. Oula, c'est celui du milieu, non ? Je crois. Je me suis fait toucher. Nia ha ha ! J'ai pas compris. Vous n'aviez pas la moindre chance contre moi. Bah on va recommencer. Oh, Game Over. Enfin, dommage. Ça, c'est un Game Over pour... Réessayer, je comprends pas. Enfin, comment ne pas se faire toucher. Donc, bah, c'est reparti. On va voir si je me mets là. On va commencer par aller là. Là, il va nous tirer dessus. Voilà. Donc, il tire. Voilà. Et là, j'évite. Et ensuite, je peux revenir et tirer. On n'a pas le temps. Si, on a peut-être le temps. On va voir. Parce que si, en fait, je me fais pas toucher au premier coup, et bah les autres, on s'en fout, en fait. Je me fais retoucher. Ça n'annule pas mon tir. Oh. D'accord. Il affiche quand il charge son truc. En fait, il faut juste pas lui balancer la bombe quand il est en train de charger son truc. C'est un jeu d'enfant. Mais. Ouais, donc là, bon, voilà. Donc, dommage qu'on puisse pas passer les cinématiques, parce qu'on sait déjà comment ça se passe. Allez, Kamek. Disparait. Par contre, il fume, là, le petit Kamek. Pauvre Kamek. Ça commence par où ? C'est ici. Voilà. Donc là, il charge un coup. Ah, ok. Il va pas à celui que je pense. Ok. Il va pas à celui que je pensais. Donc là, il va tirer. Voilà. Et maintenant, on peut l'avoir. Bien. En fait, c'est facile. C'est juste qu'au début, je m'empressais avant d'essayer de comprendre comment il fonctionnait, ce perso. Par contre, c'est dommage que tous les mini-jeux aient la même musique. Parce qu'elle est pas mal, cette musique de mini-jeux, mais bon, ce serait mieux quand même si on avait une musique différente à chaque fois, non ? Vous en pensez quoi ? Voilà. Alors, Kamek. Donc, on va essayer de s'en rappeler, hein ? Ouh là, c'était lequel, celui du milieu ? Euh, 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 c'est celui du milieu, là, non ? Celui d'en haut ? Ouais, je crois que c'est celui d'en haut. Ah, mais il rebouge. Il est où, là ? Ah, mince. Il est trop près. Ouh là. Ok, donc là, c'était celui du milieu, je crois. Ah non. Je sais plus lequel c'est. On va dire que c'était lui, mais j'en sais rien. Si, c'était lui ! Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais c'était lui. On se reverra. Nya ! Salut ! Et tu vas, bien sûr, couper ton champ de force. Il pourrait le laisser, hein, ça. On va rendre les choses plus faciles, mais bon, c'est Kamek, quoi. Alors. Enfin, on pourrait pas passer, quoi, mais... Salut ! Eh ben ! On dirait que Kamek tient vraiment à nous barrer la route du mot « Fais pas chaud ». Mais pourquoi ? J'espère que Wiggler va bien. À mon avis, il va pas bien. Dépêchons-nous d'aller voir. Alors, va-t-il y avoir un boss derrière cet endroit ? On va voir. Oh, il y a une maison... J'ai vu le ninja trop tard, en fait. Donc, bah, comment on va... Ah ! Ça commence avec... Ok. Oh, non ! Mais j'ai pas réussi à lui sauter dessus. C'est dommage. Voilà ! Enfin ! J'ai sauté sur un ninja de papier. Je suis grave fier. Ouh là ! J'ai compris qu'après... En fait, j'avais compris que c'était Paper Mario, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ok. Je pense qu'il faut tuer de base celui qui est rouge. Parce que c'est celui qui va le plus nous embêter à nous envoyer les shurikens. Parce que les shurikens, c'est quand même l'attaque la plus difficile à éviter. Elle est pas vraiment difficile, mais c'est quand même la plus difficile à éviter de toutes leurs attaques. Voilà. Ah, c'est bon. Bah, il va nous rester trois ninjis. Ça va aller. On a pas un truc... On a fleur de feu, mais bon, fleur de feu, c'est pas... Ah, c'est vrai qu'ils sont en papier. Donc, avec les ennemis en papier, j'oublie tout le temps que c'est en fait bien mieux d'utiliser le feu. C'est dommage qu'on ait qu'une seule attaque de feu. Voilà. Crevez ! Crevez ! Oh ! Oh, non ! J'ai cru que ça les avait tous tués. Enfin, je dis, oh non, mais en fait, ça mourrait bien. Non plus. Oui, bien ! J'étais persuadé d'avoir sauté trop tôt. Ah, encore ce qu'on a déjà eu. Ah, 50 points de dégâts ? Ah non, on l'avait pas, celle-là. Ah. C'est l'attaque bizarre qu'on sait pas trop comment ça marche, en fait. Ok. Bon, ça me laissait le temps quand même de réagir. C'est moi qui n'ai pas été très vif, mais bon, c'était quand même ultra bizarre. Allez, histoire commence. Tue tout le monde. Salut les ninjis, as-à-la-vista. Voilà. Pouf. J'utilise plus trop les trucs étoiles parce que j'attends, je me dis quand même qu'on est bientôt au boss. Il faudrait peut-être les garder pour le boss. Bah ça, par contre, on va s'en occuper. Parce que comme vous dit, on monte bientôt de niveau, ce serait bien qu'on soit niveau 16 pour le boss. Puis ensuite, on va aller dans la petite maison. Qu'est-ce que vous avez là ? Là. Bien. Bien. Pourquoi ils attaquent tous avant moi ? En même temps, c'est des ninjas, c'est normal qu'ils soient plus rapides. Des petits ninjas. Par contre, ils ont un bouton ridicule. Enfin, quoi que, j'aimerais bien m'habiller en ninji. Enfin, en même temps, c'est juste une ninja normale, en fait. Mais c'est juste que leur forme, elle est drôle. Mais sinon, en soi, leur vêtement, il n'est pas drôle, quoi. Enfin, c'est un vêtement normal. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'aimerais bien un truc qui permet de s'en débarrasser assez rapidement. Allez, déjà, on se débarrasse de lui, parce que c'est lui qui m'embête. Et quand on va être avec Luigi, on va utiliser nos boules de feu. Oula. Ah oui. Non, mais on va faire exactement ce qu'on a fait, en fait, au combat précédent, quoi. On va faire exactement la même tactique. Allez, Luigi, fleur de feu. Voilà, vas-y. On commence avec Luigi, Mario. J'ai l'impression de louper trop de freb, en fait. Enfin, il y a trop de moments où je pense que je pourrais appuyer sur les boutons, mais où je loupe parce que je suis plus vif, mais... Non, excellent. C'est bon. C'est bon. On gère. Étincelle. Ah, je ne sais pas comment on l'a eu, ce succès, mais on l'a eu, de moins. Oh non ! Ça va attaquer Luigi, c'est ça ? Parce qu'il a sauté près de Luigi ? Non, ça... Il a sauté près de Luigi. Non, mais je ne comprends toujours pas vraiment comment on fait. Ça ne doit pas être sorcier, mais... Ah oui, je regardais l'écran du haut encore. J'avais oublié le détail qui fait que si je regarde l'écran du haut, je ne peux pas... Ouh mince. Si je regarde l'écran sur le PC, en fait, il y a du décalage. Parce que ça m'a interloqué. Allez. Bye. Voilà. Bon, allons voir ces petits Lakitus, s'ils ont quelque chose pour nous. Donc on augmente de niveau, en plus. Niveau 16, bien... 82 PV. Ah, on va bientôt arriver à une centaine, à un moment, peut-être, possiblement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont... Je suis navré, mais... Oh, ils n'ont aucune quête à nous proposer. Mais à mon avis, oui. Parce que la quête, ils vont nous la proposer à partir du moment où on aura... Où on aura rencontré le Titan Carton. Ben... Il n'y a pas un truc de cœur, ici ? Ah, il est là. Ok, je le voyais plus bas, mais en fait, non. Euh... Qu'est-ce qu'on trouve, ici ? Juste des petits secrets ? Rien du tout. Juste un petit secret. Ils ont fait une espèce de passage bizarre, là, où il n'y a rien. Oula, qu'est-ce qu'il va y avoir, là-bas ? Ah, ça va être... Wiggler. Ben, je pense qu'on va aller le voir au prochain épisode. Parce qu'à mon avis, ça sent le combat, hein. Enfin, c'est vrai qu'on vient de se combattre un truc à mec, mais sait-on jamais. Eh bien, en tout cas, on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si il vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve, eh bien, très bientôt pour un nouvel épisode. Enfin, très bientôt l'année prochaine. C'était la blague, voilà. Donc, on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode de Mario & Luigi Paper Jambross. Salut !